Je vais d'abord laisser la parole à Noëlle Ruxell-Küberli, qui est enseignante-chercheuse à Bennington College, dans le Vermont, aux États-Unis. Sa recherche explore le cinéma français et la pédagogie. Elle a publié un ouvrage qui s'intitule « Les titres de films, économie et évolution » du titre de film français depuis 1968, publié en 2011 chez Oudiar. Elle a publié également des articles et des chapitres dont « Family Resemblances » et « Gendering » Claire Denis, Nicole Garcia et Agnès Jaoui's Film Titles en 2010, ainsi que « The Film Trailer Project » « French Films as Textbooks » en 2014. et « Delivering Claire Denis's Opening Sequences » en 2014. Elle travaille actuellement à la traduction d'une correspondance de compositeurs contemporains. Sa communication va traiter de l'adaptation de Zann Palsy de la rue Cazenègre, un générique de carte postale, le cas de la rue Cazenègre de Zann Palsy, et je lui laisse non seulement la parole, mais aussi le pouvoir de l'image avec le partage de l'écran et du son. Merci et merci beaucoup aux organisatrices, aux participants du colloque. Il y a déjà plein d'idées très intéressantes, c'est un travail qui est en cours. Je voudrais aussi vous remercier de m'inviter à parler du film de Zann Palsy, Rue Cazenègre, le jour de la commémoration de la journée nationale de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Donc, merci aussi pour ça. Merci à mon université Bennington pour son soutien et j'ai bénéficié aussi d'une bourse de la fondation Sherman Fairchild pour la petite partie sur la réalité virtuelle dont je parlerai, ainsi que Caraïve 360 pour la réalisation de cette section non-travail. Avant de commencer, je vais partager mon écran et je vais vous montrer une minute de ce générique qui en fait deux, mais pour gagner un petit peu de temps, je vais vous montrer une minute. Voilà, j'espère que le son va vous coucher. Sous-titrage ST' 501 Voilà, emblématique de l'apogée de l'Empire colonial français et de leur propre âge d'or, les cartes postales du générique du film Rue Cazenègre ancrent l'intrigue dans la Martinique exotique des années 1930. Le film n'a pas commencé que ces cartes postales qu'on associerait volontiers au cinéma muet parlent d'infrastructures coloniales et posent au contexte du film un texte à lire avec le récit filmique même. Basé sur le roman autobiographique de Joseph Zobel, le film évoque le parcours du petit José Hassan et l'énergie phénoménale de sa grand-mère qui lui permet de poursuivre des études et d'échapper ainsi à l'enfer de son propre travail dans les chants de Cannes-Martiniquais. Une lecture attentive des cartes postales du générique rappelle dès le début les traces durables qu'ont laissées les structures et représentations du passé colonial antillais. Éco-musical du sépia, le ragtime du générique évoque pour sa part l'assemblage de dimensions rythmiques et temporelles diverses. On examinera la façon dont l'écriture cinématographique fait de ce générique de cartes postales à la fois une représentation d'un système d'encadrement colonial de la réalité mais aussi par le montage notamment une réécriture martiniquaise et féministe, un récit et une réévaluation cruciales de l'histoire de l'empire colonial français. Si la carte postale du début du XXe témoigne et permet d'affirmer son identité par un contrôle du temps et de l'espace, sa relecture et son exploitation artistique dans les années 80 ouvrent aussi la voie à une exploration féconde. Le film « Multi-récompensé » il enregistrera 3 millions d'entrées sort en France à la veille de la marche pour l'égalité et contre le racisme et invite à explorer dès son générique ses pratiques de communication visuelle qui confirment la théorie de la carte postale comme objet de circulation de pouvoir. Dans une première partie, nous observerons les lignes le long desquelles se déploie le dispositif colonial sur ses cartes postales. Dans une deuxième partie, nous analyserons le générique comme élément paratextuel et dans sa relation au texte filmique. L'enjeu de cette communication est de démontrer comment Eusanne Palsy avec ce générique détourne ses cartes postales de leur instrumentalisation idéologique initiale pour ouvrir un champ cinématographique visuel et artistique plus large et donc plus riche. Des enfants alignés pour la photo, des rangées d'arbres, des marins en rang, des travailleurs en fil, de larges rues tracées au cordeau, des grilles érigées, des trottoirs convergents en lointaine perspective, les lignes qui régissent les vues reproduites dans ces cartes postales du générique évoquent une structure dominante d'alignement et d'encadrement qui révèle dès ses premières images l'omniprésence de l'État français. Si Rogan déplore en 2005 des recherches à cartes postales trop éloignées de leur contexte socio et culturel, les 14 cartes postales du générique de Routes-Nègres témoignent d'une réflexion approfondie sur ces questions. Ces cartes postales représentent en effet une organisation sociale et culturelle particulière à la Martinique des années 30. Ce marché, ces rues, ces jeux forains, ces caisses, cette revue militaire, ces cases alignées, cette église et jusqu'à la poste évoquée par les timbres, tous constituent la face visible de toutes les institutions qui régissent ces lieux, administration, armée et religion. les légendes de ces cartes postales elles-mêmes renforcent ces références institutionnelles de l'aménagement urbain. Elles sont en français, la langue officielle, et en les inscrivant en légende au deux sens du terme, redoublent le poids de ces institutions. La religion se réaffirme dans les patronymes Sainte-Marie, Sainte-Anne, Trinité, mais aussi la rue Saint-Louis et évidemment l'église. Le mot Martinique apparaît huit fois sur les cartes et leurs timbres en lettres capitales et on note quatre mentions du terme France présents dans le nom même de la capitale martiniquaise et associés à la puissance militaire du fort, fort de France, ainsi que dans le sigle RF de la République française. Paris, marquée en capitale sur les timbres, rappelle encore la souveraineté de la capitale française sur l'île antillaise mais également à l'échelle mondiale puisque le timbre fait la publicité de l'exposition coloniale internationale de Paris de 1931. À la façon d'une carte d'état-major, ces cartes postales établissent un relevé dont la catégorisation n'est pas sans rappeler une conception encyclopédique, je cite Christian Mallory, une conception encyclopédique du savoir hérité des Lumières. Mais si ces cartes postales en suivent l'organisation, elles remettent aussi en question les valeurs d'universalité. Car ces cartes postales parlent d'elles-mêmes. Si à la légende Fort de France, la rue de la liberté corresponde ironiquement arbre rectiligne, gris dressé du palais de justice et rangé de militaires, le morne vert perd aussi son acception antillaise puisqu'on y voit l'église et non les collines de la commune martiniquaise. Il en est de même pour la fraternité, cher philosophe, des Lumières. Cette idée de fraternité des peuples qu'encouragerait la carte postale, selon le président de l'association philatélique financière Georges Loury, est aussi mise à mal dans ces cartes postales. Pas un seul travailleur blanc parmi les porteurs de charbon qui, par ailleurs, sont tous pieds nus. La carte postale devient, dans le contexte colonial, un outil de propagande politique et procède, par sa distribution de masse, à la dissémination mondiale de sa propre construction d'une domination visuelle locale. Si la carte postale s'inscrit dans une logique d'accumulation et de consommation, la carte postale coloniale pour cette logique, un peu plus loin encore, en affichant à la fois son indifférence absolue à l'humain, les travailleurs, les enfants, et sa fascination pour le territoire et la domination qu'elle y exerce. Il y a dans cette inscription symbolique de l'État français une osmose forcée et renforcée par ses prises de vue qui façonnent l'imaginaire du territoire martiniquais et ce d'autant plus qu'il s'agit de formes en mouvement qui font trace comme le souligne Mallory qui parle aussi de la communication paysagère. L'APAC et Rogan soulignent à juste titre que la carte postale agit comme un unificateur social circulaire qui cimente une relation préexistante. Les cartes hostales de rue Casenegh visent les classes moyennes ou affluentes mais leurs lignes rappellent aussi les strictes limites sociales de ces cercles. Ces cartes hostales qui servent à donner signe de vie annoncent également dans leur rigidité sociale l'étouffement d'une autre partie de la société. Dans l'œil de l'État moderniser, uniformiser, détruire, James Scott analyse différentes entreprises de planification autoritaire qui mènent à l'appauvrissement et à l'étouffement de communautés locales. En gommant les savoirs antillais qu'on pense par exemple aux jardins créoles clandestins, l'État français aveuglé par sa propre puissance avait ainsi institué l'invisibilisation de cultures et de peuples. Quant à elle, l'affirmation de la présence de l'individualité de consommateurs de et par les cartes postales participe paradoxalement à l'invisibilisation d'une masse opprimée de sa descendance car représentée comme taillable et corvéable à Merci. En cela, la carte postale constitue un moyen supplémentaire d'assurer l'assujettissement colonial, d'autant plus puissant qu'il présente un message concis et immédiat. Derrida a associé le mot carte au mot trace, charte, cadran, soulignant la capacité de la carte postale à quadrier un territoire, à le soumettre à une autorité. Car la carte postale investit à la fois d'une mémoire et d'une promesse d'utopie un ventre du territoire. La carte postale coloniale, quant à elle, ne s'en tient pas en faisant de ces lieux d'oppression de jolies images comme le suggère Caroline Duram. Elle remplace les réalités indigènes que le film révèle à peine le générique terminé. Elle le remplace par les préjugés et fantasmes des colonisateurs eux-mêmes même si cela expose le voyeurisme qui caractérise la société coloniale dans son ensemble. Ce voyeurisme colonial c'est aussi un voyeurisme de soi-même, une mise en scène permanente d'un état en constante représentation. Les cartes postales du générique de l'Argasnex sont saturées de ses représentations, de la revue militaire sur la savane, au tampon de l'exposition coloniale, au gouverneurat de Rivière-Salé. Le pouvoir se joue son propre spectacle. On l'a vu, ces infrastructures dominent dans ce générique, même si, comme pour faire bonne mesure, se glisse le pittoresque ici du cadre champêtre, là, des beux-athlés. Car dans l'état moderne, quelque archaïque que soient les réalités d'une politique barbare, seul le visuel prime. Debord explique dans la société du spectacle, mais si l'histoire de la ville est l'histoire de la liberté, elle a aussi été celle de la tyrannie de l'administration étatique qui contrôle la campagne et la ville même. La ville est le milieu de l'histoire parce qu'elle est à la fois concentration du pouvoir social qui rend possible l'entreprise historique et conscience du passé. Dans le cas de Fort-de-France en 1930, cette conscience du passé est fortement contrôlée et la planification urbaine vise à imposer l'illusion d'une ville coloniale glorieuse qui peine à cacher les misères qu'elle engendre. À ce récit d'une histoire coloniale prétendument glorieuse répondra dans le film le corps décharné du vieux Médouze qui racontera une fois la nuit tombée son histoire de la traite négrière de l'Afrique perdue du marronnage et d'un esclavage persistant sous de nouvelles formes. Si le sépia du générique semble fossiliser le passé colonial dans une représentation à première vue nostalgique on comprend vite que l'agencement même de ces cartes postales dénonce un système dont elles sont le visage. La carte postale redouble la représentation de la possession territoriale en l'enterrinant dans un passé en sépia et sur fond de ragtime mais la construction du générique dénonce comme tel ce décor factice qu'elle construise. Debor ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit l'urbanisme et cette prise de possession de l'environnement naturel et humain par le capitalisme qui se développant logiquement en domination absolue peut et doit maintenant refaire la totalité de l'espace comme je souligne son propre décor parce que ces lignes de l'urbanisme colonial m'intriguaient j'ai développé un projet pédagogique de réalité virtuelle pour faire l'expérience de ces lieux en 2020 avec mes étudiants comme vous le voyez ici comme le montrent ces images ces lignes ne sont ces lignes qu'on voit à gauche donc dans la carte postal utilisée dans le générique ne sont que plus présentes encore aujourd'hui c'est juste une capture d'écran mais évidemment en réalité virtuelle c'est encore plus impressionnant donc ce sont les mêmes lignes à ceci près que là où l'armée dominait se dresse une autre armée aujourd'hui plus discrète mais tout aussi présente et dévastatrice celle de la finance et des banques on voit à peine Crédit Agricole BNP Paribas sur ces édifices donc c'est juste en face de la bibliothèque Shell Chair donc dans un département où près d'un tiers vit sous le seuil de la pauvreté faut-il s'étonner que la statue de Joséphine et là encore ce sont des captures d'écran de réalité virtuelle symbole du pouvoir béquet escavagiste érigé en bordure de cette rue de la liberté a été déboulonné et ici vous voyez alors c'est un montage avec la statue telle qu'elle était jusqu'à 2020 et en juillet 2020 c'est ça la statue a été déboulonnée on peut se demander pourquoi Eusanne Palsy regroupe toutes ses cartes postales dans son générique outre le cadre de lecture qu'elle pose ainsi la nature résolument globale collective et publique du générique et en cela il s'apparente aux cartes postales permet d'établir un lien fort nourricier avec le public générique partage d'ailleurs le même radical que Genèse il s'agit d'une nouvelle œuvre mais aussi d'une nouvelle histoire et ou plus exactement des récits revisités corrigés le caractère matriciel de cet élément du paratexte le générique est aussi comparé à un embryon et d'autant plus intéressant dans un film où souffle une énergie féminine notamment dans les références à Josephine Baker à Colette mais aussi et surtout à la puissante énergie de la grand-mère qui portera son petit-fils jusqu'au lycée prenant à revers le mythe féminin de la carte postale comme pratique essentiellement féminine la réalisatrice Suzanne Palsy charge cette pratique considérée comme mièvre d'une fonction puissante en les insérant dans son générique elle propose un manuel d'instruction qui oblige les spectateurs à une relecture attentive des récits soigneusement construits par une histoire officielle dominante et que véhiculaient ces cartes postales coloniales enfin le terme générique renvoie aussi au mot de génération comme l'ont mentionné mes copanélistes et à la genèse même du film basé sur le roman de Joseph The Bell histoire donc transmise de génération en génération comme dans le film De Médouze à José mais aussi dans un sens plus large au sens glissantien de Édouard Glissant du vivant qui voit se régénérer le récit avec chaque génération enfin on pourrait aussi évoquer ces cartes postales comme une réponse à la carte postale de Bruère à Lichand centre de la France dans la scène d'ouverture de l'argent de poche de François Truffaut qui par ailleurs a assisté Zan Palsy dans la réalisation de la rue Cazenegre avec ce générique Zan Palsy reprend les cartes en main et désigne un autre centre de la France inscrivant ainsi pleinement ces cartes postales dans une longue histoire de résurgence et de réappropriation je vous cite Anne Reverso et avec son film les réécrit et fait voler en éclats la vitrine de l'imaginaire qu'elle propose à la façon d'une carte postale le générique situe puisqu'il marque la source propre au figuré de l'instance énonciatrice avec la carte postale marquer le lieu où l'on se trouve à un moment donné est une manière d'affirmer son existence l'utilisation comme fait Zan Palsy est intéressante à double titre non seulement elle dénonce la persistance des structures coloniales mais en les reprenant elle propose aussi de rétablir par un autre moyen visuel de masse le cinéma une vérité bafouée comme la carte postale le générique évoque la circulation le passage la fugacité lieu de transition il apparaît expose puis disparaît pour laisser la place au film qui se conclura lui-même par un générique de fin en l'occurrence diamétralement opposé du point de vue visuel à celui du début le générique du début est scandé par une succession de cartes postales le générique de fin lui offre un panorama fluide puis un plan fixe sur un flanc de collines martiniquais qui évoque l'Afrique rêvée par le vieux médouze porteur et conteur lui aussi de cette histoire et de cet imaginaire réprimé le champ de la caméra s'ouvre alors à la fin et libère du cadre riage colonial qui évoquait les cartes postales du début ce panorama final peut se lire comme le on vit antillais qui répondrait au je vis de la carte postale coloniale il ouvre le champ d'un territoire visuel en relation avec le tout-monde que décrivait Glissant comme l'interprétation des cultures et des imaginaires le titre rue Cazenègre enfin est le seul élément créole de ce générique tout en français mais en tant que titre il occupe une place centrale et rend ainsi à la langue créole une visibilité qui lui était refusée le titre terme également financier redonne ici toute sa valeur à la langue qu'il emprunte l'expression rue Cazenègre désignait en martinique les cases de fortune bâties le long des champs de Cannes pour les personnes mises en esclavage puis pour les travailleurs entre guillemets libres il évoque la colonisation la ségrégation et le racisme on le voit par ailleurs apparaître assez tôt dans le générique à 21 secondes figure en dessous la mention d'après le roman La rue Cazenègre de Joseph Zobel édition présence africaine il est donc intéressant de noter que tout en s'inscrivant en titre rue Cazenègre rend aussi hommage à son inspirateur Joseph Zobel et à la maison d'édition panafricaine présence africaine avec ses cartes postales Palsy reprend à son compte le système des attractions monstratives du cinéma des premiers temps avec notamment la discontinuité de ces images autonomes qu'on montre pour leur valeur spectaculaire les cartes postales dans ce générique de rue Cazenègre ne sont plus un décor qu'on s'approprie pour une prise de vue mais des cartes postales qui par leur agencement en mettent plein la vue et montrent puisque besoin en est la monstruosité du système qu'elles reflètent ce générique en sépia offre d'ailleurs un contraste frappant avec la narrativisation qui caractérise le film et avec les couleurs naturelles obtenues par la désaturation de l'image et qui dépeigne la vraie Martinique à l'aspect figé des cartes postales elle oppose la réalité de la couleur la couleur de terre de la vie des entiers dans la canne des années 30 le critique Martinique Alain Menil remarquait dans son excellent article sur le film nos couleurs se retrouvent dans toute l'étendue d'une palette qui affectionne l'ocre chaleureuse de la terre mouillée comme le vert profond entre gris et bleu d'une forêt opaque rendant ainsi visible ce réel antillais et provoquant une anamnèse sociale avec ce générique et son film Palsy se réapproprie et élargit le champ d'image elle marque la genèse de la création d'une image proprement anti-aise qui corrige la perception qu'ont engendrées et disséminées les cartes postales coloniales au recto de ce générique de cartes postales figure en effet une écriture cinématographique puissante qui révèle l'envers du décor colonial en conclusion si ces problèmes qu'il aborde sont multiséculaires le générique du film Rick Hasnag offre près de 40 ans après une injonction à relire et à affronter une réalité monstrueuse menée au nom de la civilisation et qui s'est exhibée dans la carte postale coloniale pendant des décennies la carte postale était pour Éluard un matériau dont il détournait l'usage à son profit de créateur Palsy fait de cet élément du paratexte filmique un morceau d'anthologie et assimile le générique et non plus seulement la carte postale telle que la voyait Éluard à cette petite monnaie qui donne parfois l'idée de l'or alors où le président de la République française commémore Napoléon le générique de Rue Cazenègre donne une idée de l'or que la conquête d'un imaginaire inscrit dans le tout-monde offre à tous et à toutes merci de Rue Cazenègre de Rue Cazenègre